Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 24 septembre 2022-2014, heure du Québec. J'espère que ça va bien, même si ça va vraiment mal. Chers amis, on n'est pas sortis de nos misères. Et loin de là, l'économie est en train de s'effondrer. On est dans une récession. Déjà, on est entré dans la récession qui, elle, va prendre de l'ampleur et faire des dommages extrêmes. On le voit, tous les indicateurs sont là, l'inflation, les taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter. La Fed a augmenté les taux, encore une fois cette semaine, de trois quarts de point. Et ce n'est pas fini. Jerome Powell l'a confirmé. La route va être très, très, très difficile avec beaucoup d'obstacles. Donc, tu as FedEx qui a perdu 30% de sa valeur. FedEx, dont le président, la semaine dernière, a confirmé que, selon lui, on était entré dans une récession mondiale. On voit la situation en Europe. Ce n'est pas une sinecure. Au niveau, naturellement, avec le conflit actuel, au niveau économique, c'est pénible, pour ne pas dire autre chose. La crise énergétique ne va que s'amplifier. Comment les gens vont faire? Ça va être un endettement monstrueux. Les gens vont s'appauvrir comme jamais. On parle ici de la classe ouvrière. Et il n'y a pas de grands politiciens qui semblent préoccupés par ça. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est comme ça qu'on voit toutes sortes de mouvements naîtres et d'élections qui surprennent les spécialistes, les analystes et les bureaucrates et les élus gauchistes, comme en Suède et en Italie en fin de semaine, où il y aura des gens représentant le peuple. Le populisme est redevenu à la mode. Autant à gauche qu'à droite. Si ça va à gauche, les politiciens qui sont là sont populistes, avec leur programme, et à droite, c'est pareil. Les préoccupations ne sont pas les mêmes, par contre. C'est comme s'il y avait eu un changement, et c'est fascinant, un changement au niveau de l'idéologie. Les partis qu'on qualifie de droite, populistes de droite, sont devenus les partis qui défendent la classe ouvrière, ouvrière, la classe moyenne, le monde normal. Et ceux qui sont populistes de gauche semblent être devenus des moralisateurs, des gens qui ont abandonné la cause des femmes, la cause des ouvriers, pour se concentrer sur la cause de l'élite, des bien-pensants et des bien-hanties. Avec toutes sortes de combats, sauvons la planète, les voitures électriques. D'ailleurs, j'ai eu une parenthèse pour les voitures électriques. Moi, je ne suis pas contre les voitures électriques. Sauf qu'il y a beaucoup de limitations à ça, et on n'en parle pas. Il semblerait, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que la voiture électrique est sur le marché, et puis elle a, je pense, atteint son maximum d'efficacité avec toutes les améliorations qu'on lui a apportées. Et c'est triste de voir à quel point la voiture électrique est limitée et te limite, toi, dans ta liberté de mouvement. Avec la voiture au gaz, tu es habitué au pétrole. Comme, si tu veux, partir de Paris, t'en aller à Naples. Après ça, t'en aller en Espagne, revenir en Suède, puis retourner au Portugal. Faire le tour de l'Europe en quelques semaines. Avec la facilité de mobilité de la voiture à essence. Avec la voiture électrique, qui a une autonomie maximale d'à peu près 200 kilomètres. Parce qu'on dit dans les livres, puis dans la théorie qu'il y a des batteries, ou la plupart des batteries ont une autonomie maintenant de 350 kilomètres. Ça, c'est quand il n'y a rien qui est utilisé en même temps que le moteur. Si tu mets la radio, les phares, le chauffage, la climatisation, ça descend vite, l'autonomie. Pour te retrouver avec une utilisation normale autour de 200 kilomètres, la charge, ça prend un certain temps. On parle d'environ une moyenne de deux à trois heures. Les bornes ne sont pas toutes les mêmes. Il n'y a pas des bornes partout. Et franchement, si tu décides de faire le tour de l'Europe, tu as besoin de plusieurs mois de vacances. Ça ressemble à la traversée de l'Atlantique en bateau à l'époque, avant l'avènement des avions. Des avions, ça prenait des mois pour te rendre d'un pays à l'autre. C'est ce qui va t'arriver. Si tu veux aller visiter ta mère, ta grand-mère, qui habite à des centaines de kilomètres de chez toi, si tu veux aller visiter la Gaspésie en partant de Montréal, il va falloir que tu planifies toute une période de vacances avec ton patron. Et si tu avais encore plus d'audacité et que tu avais envie et que tu étais encore plus aventurier d'aller faire le tour des États-Unis, disons, ou te rendre en Floride en partant de Montréal, tu as besoin de six mois de vacances. Donc, on se rend compte que, oui, la vertu, c'est une chose, mais ta liberté de mouvement va en prendre tout un coup, sans compter que la production de ces batteries-là cause des dommages très grands à l'environnement. On est obligé d'aller exploiter des mines dans des pays en voie de développement ou émergents, exploiter des classes ouvrières la plupart du temps d'enfants. Donc, il y a une question aussi morale là-dessus. Il n'y a pas personne qui va nous convaincre qu'en Inde, on va se lancer dans l'achat de véhicules électriques quand on est incapable de se nourrir adéquatement parce que c'est des pays qui sont encore loin du succès économique capitaliste. L'impact qu'on aurait sur le climat en ayant en Europe et en Amérique toutes des voitures électriques serait minimal parce que je ne vois pas l'horizon non plus où il y aura des camions et des camions-remorques électriques pour livrer les marchandises ou des trains complètement électriques ou des bateaux de croisière ou des bateaux de transport électriques, des avions électriques ou solaires. Donc, c'est une question vraiment symbolique. Puis on l'impose, puis on veut te l'imposer à tout prix. Mais, on oublie de te dire que je ne sais pas quand ça pourra se faire, si ça pourra se faire et le prix de ces véhicules-là ne fait qu'augmenter, du mieux pas, qui pourra se les offrir? Puis où tu iras? Ton quartier, à peu près, c'est le seul endroit où tu pourras te déplacer. Ils veulent que tu fasses des achats locaux, mais là, tu vas faire aussi des déplacements locaux. On ne peut pas aller très loin avec ça sans planifier énormément de choses. Donc, nos vies vont se transformer de façon spectaculaire, sans compter que l'élite, comme d'habitude, aura des passe-droits et elle sera excluse de ça. Naturellement, l'élite est toujours exclue de ce qu'elle veut que toi, tu t'imposes ou qu'on t'impose comme mode de vie. En général. L'élite a toujours une exclusion. C'est comme avec les dix commandements et le deuxième en particulier, tu ne tures à point. L'élite a toujours eu une exception pour elle, dans ce domaine-là. Elle continuera à se promener avec ses jets privés, ses avions, parce que naturellement, elle est importante, l'élite, puis parce que nous autres, on doit aller absolument à cet endroit-là rapidement. ils auront toujours leur limousine. Je n'ai pas vu de limousine électrique encore, de voitures blindées électriques non plus. Donc, on aura toujours le prétexte d'être l'élite, puis de s'exclure des restrictions, comme de la privation et le resserrement de la consommation d'énergie, c'est pour nous autres, ce n'est pas pour eux autres. Parce qu'ils ont des grandes propriétés pour la plupart, puis ils en ont plusieurs un peu partout qui consomment beaucoup d'énergie. Je ne vois pas Mme Van Den Laer dans une de ses propriétés, en plein été, couper l'air climatisé pour souffrir dans une pièce à 35 degrés. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Pendant ce temps-là, l'économie, tous les indices sont là, est en train de s'effondrer. Mais ça va s'effondrer d'une façon spectaculaire. Il ne faut pas oublier que Walmart, en ce moment, Walmart a annulé avec Target, les deux plus grandes chaînes de grande surface de vêtements et d'alimentation, des milliards de dollars de commandes. Alors que l'été touchait sa fin pour qu'on s'en va vers la fameuse saison de Noël. Est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas et qu'ils ne nous disent pas? Walmart, Target et d'autres grands détaillants américains annulent littéralement des milliards de dollars de commandes avant la prochaine saison des fêtes. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Donc, c'est un effondrement total qu'on va vivre. Ça, c'est sans compter toute la crise alimentaire qui va s'intensifier quand on sait que beaucoup, 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 ou presque 50 à 60 % des usines en Europe de fabrication de fertilisants sont fermés et d'autres fermeront parce qu'il y a une pénurie de gaz naturel et le coût de ce gaz naturel-là quand il est disponible est absorbé naturellement dû au conflit que vous connaissez. Donc, je ne vois pas comment on pourra produire parce que les agriculteurs ont besoin de fertilisants pour une productivité décente. Et on l'a vu au Sri Lanka l'effondrement et après ça l'avènement de l'anarchie avec des politiques comme celle-là de bannissement du défertilisant ce qu'on a fait et aussi de cette volonté de bien paraître avec les émissions de gaz à effet de serre ce qu'on appelle les ESG élevés. Ça c'est la nouvelle tendance chez les banques qui les investissent les gens qui prêtent l'argent soit au gouvernement ou à des entités et c'est les ESG. On doit avoir des gros scores d'ESG et le Sri Lanka était un des meilleurs élèves à 98-99%. Il y a trois volets dans ces fameux scores d'ESG le volet environnement le volet naturellement gouvernance et le volet social. Imaginez-vous. Donc on a toute cette idéologie de démocratie libérale progressive avec toute l'idéologie qui vient avec. On donne l'exemple ici du Ghana qui devait d'abord être examiné la nation africaine et a obtenu un score de 97,7 sur 100 sur les indices ESG et le gouvernement guanéen était le premier du continent à lever 5 milliards de dollars auprès des capitaux internationaux par le biais d'obligations vertes sociales et durables. Les obligations financent des projets avec des résultats environnementaux et sociaux supposés. en mai 2022 la Banque mondiale a qualifié les obligations GSS de nouvelles frontières pour l'Afrique qui aideront le continent à construire un financement plus profond résilient et durable selon les décideurs politiques les régulateurs et les émetteurs souverains perdent de toute l'Afrique de l'Ouest mais au lieu de la nouvelle frontière promise le Ghana a connu une forte inflation des consommateurs et une hausse du coût de la vie ce qui a provoqué des manifestations de la capitale un autre endroit où on est en train de peut-être s'en aller vers une anarchie comme le Sri Lanka qui a vécu exactement le même parcours les Pays-Bas les plus grands exportateurs de viande de l'Union Européenne sont également connus pour sont devenus la proie de ces politiques ESG on l'a vu avec encore beaucoup de grogne et de manifestation parce que le gouvernement veut éliminer plus de 30% des fermes d'éleveurs de viande et ce serait un désastre pour les 54 000 entreprises agroalimentaires du pays donc cette obsession de cette gouvernance wow c'est des fois presque incompréhensible dans le contexte actuel où on s'en va dans une plus qu'une grande dépression je ne sais pas ce qu'on va vivre puis ce n'est pas fini parce qu'on a aveuglément l'intention d'installer tout naturellement ces politiques idéalistes de notre nouvelle démocratie la démocratie n'existe plus selon Emmanuel Macron qui était en entrevue avec Jack Tapper sur CNN pour parler de la montée du nationalisme la montée du populisme et Jack Tapper ne s'est pas gêné pour ajouter la montée du racisme parce qu'ils mettent tout dans le même sac et ils demandent à Emmanuel Macron si avec l'élection en Suède de ce nouveau gouvernement de droite et celui qui s'en vient en fin de semaine en Italie si la démocratie n'était pas menacée on va l'écouter Emmanuel Macron Donc je ne sais pas comment tu peux mettre le nationalisme le populisme et le racisme dans le même panier mais c'est toujours ce qu'on fait du côté des médias libéraux progressistes donc il demande à Emmanuel Macron est-ce que vous êtes inquiet de la nouvelle tendance en Europe et partout dans le monde de ce nationalisme populisme et de ce racisme qu'on voit à travers le monde qui prend du pouvoir Oh ! un parti nationaliste néo-nazi est en train d'avoir de gagner de la popularité en Suède d'ailleurs l'élection est terminée puis je pense qu'ils ont fait un gouvernement de coalition de droite je pense qu'on ne peut pas accuser vraiment les Suédois de racisme quand ils ont été un des pays les plus comment dire sympathiques et ont accueilli le plus grand nombre d'immigrants pendant la crise qu'on a connue il y a 5-6 ans et même maintenant Donc là en Italie on a une élection dimanche et un pays un parti fondé sur l'ancien néo-nazisme de Mussolini est en train de gagner l'élection une femme une femme monoparentale il me semble qu'elle a gauche puis les médias libéraux comme ça devraient être omnibulé et tellement heureux de voir enfin une femme en Italie être capable de devenir la première première ministre mais non on attaque tout de suite On a vu ces éléments-là aussi de néo-nazis racistes populistes en France On le voit ici aux États-Unis avec le mouvement MAGA et les trompistes Donc là il vient de décrire l'apocalypse puis il demande à quel point êtes-vous inquiet M. Macron êtes-vous inquiet de la disparition de la démocratie Je pense qu'on a une crise de la démocratie Donc là maintenant Emmanuel Macron vient de nous admettre que la démocratie s'est dépassée maintenant on est dans un nouveau modèle c'est la démocratie libérale progressive ce que je vous ai toujours dit c'est toujours les mêmes qui gouvernent mais ils ne l'ont pas avoué jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron l'avoue il n'y en a pas de démocratie du peuple nous autres on a une démocratie libérale de l'élite de ceux qui ont le monopole de la vérité et que si tu t'opposes à nous tu deviens un fasciste un néo-nazi un populiste ou un raciste et ce n'est plus de la démocratie si le peuple décide d'élire un tel ou un tel ou un tel si ce n'est pas un parti libéral progressiste ce n'est pas de la démocratie moi j'ai toujours cru et j'ai toujours appris à l'école que la démocratie c'était la décision qui venait du peuple au lieu de se la faire imposer comme ces gens-là nous l'imposent donc selon Emmanuel Macron la démocratie est en péril mais la démocratie libérale la nouvelle cuvée la démocratie en général n'existe plus on le réécoute soyons clairs à propos de ça on a une crise de la démocratie libérale donc être dans le globalisme des sociétés ouvertes ça met beaucoup de pression nous dit-il nous explique pourquoi il y a une montée du populisme sur la classe ouvrière ça peut les déstabiliser notre vision à nous autres les gauchistes libéraux progressistes le petit monde ordinaire qui ne sont pas très intelligents ceux qui font juste payer des impôts puis travailler nous autres ils peuvent être déstabilisés par la pression qu'on leur met avec notre idéologie et c'est pour ça que pour ces ignorants on doit articuler notre programme libéral le respect 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 oh on doit avoir faut leur expliquer la classe moyenne la classe ouvrière a beaucoup de difficultés à comprendre la démocratie libérale progressive tu sais vous avez on en est rendu là moi je n'ai aucune affiliation politique je fais juste vous vous exposer vous décrire et des fois quand il y a des moments délicieux comme ceux-là vous partagez ces moments délicieux de la démocratie libérale via les médias libéraux progressistes qui mettent tout le monde dans le même panier mais que voulez-vous on est de la classe ouvrière on est incapables de comprendre de comprendre la profondeur de leur programme progressiste puis n'oubliez surtout pas vous n'avez plus de démocratie c'est la démocratie libérale notre modèle à nous notre vision qui est en danger puis qui est mise en danger par la classe ouvrière sur laquelle on met beaucoup de pression avec notre programme on s'excuse la classe ouvrière puis en plus vous ne comprenez pas pourquoi on fait ça parce que vous n'êtes pas vraiment intelligent on a une crise de la démocratie une crise de la démocratie libérale chers amis préparez-vous parce que le pire il n'est pas arrivé encore mais il est au coin de la rue il s'en vient pauvre classe ouvrière vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas l'agenda de cette élite libérale progressive il n'y a plus de démocratie c'est la démocratie libérale qui est en péril puis vous la mettez en péril vos chers ignorants chers ignorants de la classe ouvrière nous dit Emmanuel Macron il n'est pas